Bon, on s'excuse pour cette petite coupure. Maintenant, on continue. Je vous rappelle l'élément c'est brièvement. Vous avez deux grandes marques parallèles séparées par une distance L. Elles sont très très grandes. Elles sont à l'infini. Entre les deux, vous avez un fluide. La plaque supérieure est animée d'un mouvement horizontal. Donc, par quoi ? Avec un mouvement horizontal avec une vitesse constante V. Comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé ? Donc, puisque le fluide est visueux. Donc, il adhère à la pare-bord. Il y a une adhérence. Le fluide colle à la pare-bord. Donc, il n'y a pas plus d'ailleurs que la plaque inférieure. Donc, les particules de fluide collées à la pare-bord vont avoir la même vitesse que la plaque. Et bien sûr, par frottement, les autres couches vont être également animées. Donc, vous allez en créer ainsi un mouvement du fluide uniquement provoqué par le mouvement de la plaque. Donc, dans ce cas précis, le mouvement du fluide n'est pas provoqué par un gradient de pression. C'est-à-dire une pression qui pousse par là, mais il a été provoqué uniquement par le mouvement de la plaque. À ce moment-là, vous avez, comme c'est écrit dans l'énoncé, un gradient de pression égale à 0. Donc, le gradient de pression, si on prend que la direction de x, parce que vous avez un mouvement dans la direction de x, donc le débit sur dx est égale à 0. Donc, il n'y a pas de force de pression qui provoque le mouvement. Bon. Donc, la distance qui sépare les deux plans, elle est petite. Elle n'est pas très grande. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énoulement de couette. Donc, première question, que devient l'équation de continuité en régime spatiale ? Donc, l'équation de continuité, bien sûr, il faut la connaître. Vous l'avez déjà vu en mécanique du fluide, on l'appelle l'équation de continuité. On l'appelle également l'équation de conservation de la masse. Donc, nous l'avons vu également, le transfert de matière au chapitre 2. Elle figure donc dans le document que vous avez. Donc, cette équation de la continuité, c'est d rho sur dt plus 10 d'agence de rho fois la vitesse. Egal à z. Rho fois la vitesse, la plus grande tension de masse, c'est l'intensité de flux. Merci. Donc, rho fois la vitesse, produit bien rho v. Donc, l'origine est stationnaire. Donc, on élimine, c'est-à-dire l'effet. Ok, c'est stationnaire. Et le fait d'avoir un constant fluide incompressible, donc rho constant. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir dilurgence de rho v égale 0, qui devient rho divergence de v égale 0. Parce que le rho est constant, il sort la dérivée, pardon, la divergence, c'est une somme de dérivée, donc 1, et donc on peut sortir le rho de la dérivée. Et donc finalement, quand vous avez un fluide incompressible, ça vous devez apprendre, vous avez certainement appris en mécanque des fluides, et bien fluide incompressible, ça veut dire la constante. Ça veut dire la constante, ça veut dire la constante de la vitesse, égale 0. Et, divergence de la vitesse, c'est cliquement, et bien ça veut combien vous avez compréhensible. Un vecteur de vitesse, dans le cas général, vous auriez trois proposants Vx, Vy, Vz, et on utilise l'égagement U, V, W. Donc, je préfère utiliser la troisième. Donc, dans ce cas-là, vous avez du sur dx, plus dv sur dy, plus dw sur dz. Ça, la définition de la divergence. Tout ceci, il y a la z. Dans notre exercice, on a un mouvement uniquement dans la direction de x, ça veut dire que les composantes Vy et Vz, ou bien Vw, sont nulles. Donc, qu'est-ce qui va rester ? dU sur dx égale 0. Voilà la réponse à la première question. dU sur dx égale 0. Qu'est-ce que ça implique, physiquement, ceci ? Que l'écoulement est établi. Qu'est-ce que ça veut dire établi ? Ça veut dire que la vitesse ne change plus quand on se déplace dans la direction x. Donc, la vitesse ici, puis un gros V de vitesse ici, est le même que celui-là, il est le même que celui-là, donc c'est indépendant de x. Bon, donc ça, c'est la première question. Dixième question. Je vais valider rapidement. Déterminer le profil de vitesse entre les deux points. Le profil de vitesse. Donc, pour trouver le profil de vitesse, parce qu'il va y avoir un profil de vitesse. Pourquoi ? Parce que vous avez une vitesse du 8 en Y égale à R égale à V. En bas, la plaque ne bouge pas, la vitesse est égale à 0. Donc, entre les deux, il y a un gros qu'on appelle donc le profil de vitesse. Donc, pour cela, il faut résoudre l'équation du mouvement. Et, on vous l'a donné dans le gros. Rho, c'est Rho dV sur dt égale Rho G, donc la force représenteur. En fait, c'est de rien d'autre que la relation fondamentale de la dynamique. M gamma, bien, M fois dV sur dt égale à son défense extérieure qui agit sur le système. Donc, vous avez la force de présenteur. Vous avez la force de pression. C'est moins gradient de P. Moins gradient de la pression. Plus, dans notre cas, normalement, on a uniquement mu laplace 1 de V. Normalement, plus 1 tiers, je crois, ou bien 1 sur 3 grade de divergence V. Donc, quand divergence V est égale à 0, ce terme-là n'existe plus. D divergence V est égale à 0. Vous avez également le cadre de pression qui n'existe pas. C'est la hypothèse. Donc, qu'est-ce qui passe ? Rho G. Bon. Donc, ça constitue une équation victorielle. On peut l'écrire sur les trois axes. Quand on a une seule composante de la vitesse, donc on a uniquement l'axe des X. Donc, sur l'axe des X, on aura Rho D U sur D. Donc, on prend la composante de la vitesse sur l'axe des X, c'est-à-dire U. Rho G n'existe pas. Ce que G, c'est dans le sens vertical. Grat de pression n'existe pas. Il nous aurait des plus mu laplace 1 de U. Ils n'ont plus 2 de V. Donc, je vais décomposer le premier terme. Rappelez-vous, il s'agit de la dérivée particulière par rapport à 1, qui est égale à la dérivée partielle plus la vitesse sur l'huile. Donc, c'est un opérateur dont la définition est ici. Donc, si vous mettez U et T, si vous mettez U par exemple ici, vous mettez U là, on peut nous écrire U là. Si vous mettez la température, ce sera T, T et T. Donc, quand le régime est stationnaire, on élégue le premier. V gradant de U. V gradant de U, c'est quoi ? C'est un produit scalaire. Donc, ça fait VX, DU sur DX, plus VY, DU sur DY, plus VZ, DU, toujours, sur DZ. Donc, quand on n'a que le premier terme, vous auriez donc DU sur DT, qui va s'en aller, qui va rester, plus VX, c'est-à-dire U, DU sur DX, plus VX, plus les trois autres, les deux autres qui sont nuls. Ceci est égal à... Mu, la passion de U, et le la passion de U, c'est D de U sur DX carré, plus D de U sur DY. OK. Bien entendu, le Z n'intervient pas. Pourquoi ? Parce que le mix, il intervient, parce que vous avez le mouvement dans le sens, dans l'extérieur suivant S des X. La vitesse variée suivant Y, parce que vous avez V en haut, 0 en bas. Ce qui se passe en fonction de Z, est le même partout. Donc, ce que vous avez ici, à cette profondeur, à cette profondeur, c'est le même. Donc, tous les paramètres sont indépendants de Z, la passion d'évolution. Comme on a montré dans la première équation, dans l'utilité de la première question, c'est que D U sur DX est égal à 0. La vitesse est indépendante de X. Donc, même celui-là est égal à 0. Et là, vous savez, bien sûr, si le U est indépendant de X, pas D de 2 secondes, pareil. Qu'est-ce qu'il va rester ? Dans l'équation du mouvement, il ne va rester que Mu, D de Mu, sur DY carré, égale à 0. Vous aurez 0 à l'âge, n'est-ce pas ? Et donc, on peut l'écrire, si on a une seule variable, des deux U sur DY carré, égale à 0. Et donc, c'est la délication de la vitesse, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que le profil de vitesse sera linéaire. c'est une demande. Donc, je vais effacer cette partie-là. Donc, vous aurez DU sur DY, égale à une constante. Et donc, U de Y, ça va être égal à AY plus B. Donc, AY plus B, comme on a les conditions au limite, la vitesse est nulle en 0. La plaque ne bouge pas. Donc, vous aurez égale à AY plus B, comme B égale à 0, égale à B. Ce qui veut dire que A égale B sur E. Voilà donc votre profil de vitesse. Et on va aller à la troisième question. Déterminer la distribution d'un coopérateur transversal Pro Nathaniel Levin La première question. Sous-titrage FR ?